Choc en Italie où Electrolux fait du chantage à l'emploi. Axel de Tarlet, la proposition est claire, c'est la suivante. Ou bien les salariés acceptent d'être payés comme des ouvriers polonais, ou bien Electrolux ferme ses usines. Voilà, et selon les syndicats, Electrolux veut ainsi imposer des baisses de salaire de l'ordre de 40%. Sinon, il délocalise ses usines. Donc évidemment, scandale en Italie où Electrolux emploie 4000 salariés dans 4 usines. Et malheureusement, Thomas, c'est la tendance du moment, on le sait, au nom de la compétitivité, partout, on demande des baisses de charges, mais aussi des baisses de salaire, y compris en France d'ailleurs. Je vous rappelle que dans l'accord de sécurisation de l'emploi, signé l'an dernier par les syndicats, eh bien en France, on peut baisser les salaires en cas de difficulté. Oui, mais on voit bien là, Axel, que c'est sans fin, il y aura toujours des salariés moins chers ailleurs. Alors exactement, et c'est pour ça qu'en France, on ne peut baisser les salaires donc uniquement en cas de difficulté et de façon temporaire. Car vous avez raison, baisser les salaires, c'est un système sans fin. Il y aura toujours moins cher ailleurs. Après, on va demander aux salariés polonais de s'aligner sur les salaires chinois et après de s'aligner sur les salaires du Bangladesh. Et à la fin, tout le monde est payé 10 centimes. Mais alors comment on en sort ? Comment font les ouvriers italiens d'Electrolux pour garder leur emploi ? Alors heureusement, il n'y a pas de fatalité. Il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne, où les salariés de BMW ou de Volkswagen sont très bien payés, nettement mieux payés que les salariés de PSA ou de Renault. Et ils ne risquent absolument pas de perdre leur emploi. Pourquoi ? Parce qu'ils font du haut de gamme. Alors c'est sûr que si on se bat sur du bas de gamme, il y a toujours moins cher ailleurs. Et donc la clé pour monter en gamme, c'est d'investir. La voilà la clé si on veut garder les emplois en Italie comme en France. Et donc plutôt, comme on le fait en ce moment, d'exiger de nos patrons qu'ils créent des emplois, un million d'emplois, deux millions comme le demande Arnaud Montebourg, on ferait bien mieux d'exiger de nos patrons qu'ils investissent dans de nouvelles technologies, dans de nouvelles machines pour monter en gamme. Voilà une contrepartie qui serait nettement plus intelligente. On baisse les charges des entreprises, mais en échange, avec cet argent, vous modernisez vos usines. D'autant, on le sait que ça ne serait pas du luxe en France, car notre outil industriel est globalement vétu. Donc on est sur la mauvaise voie et quand Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, porte son pin, on s'engage à créer un million d'emplois, ce n'est pas la bonne solution. Un million d'investissement, voilà une bonne solution. Voilà le bon pins selon Axel Detarlay, le Zoom Echo tous les matins à 7h10 sur Europe 1.